Si Photoshop Element Editor, avec son mode rapide, son mode guidé, ou encore son mode expert offrant tous les outils disponibles, est le meilleur moyen de traiter les pixels, il existe dans l'organiseur une fonction de traitement des images. Il suffit pour ça de sélectionner l'image et d'aller dans la partie droite sur des options de retouches photos complètement automatisées. Celles-ci présentent leurs limites. Sur des images parfaitement exposées, elles n'agiront quasiment pas. Sur des images qui, à ses yeux, sont moins bien exposées, comme cette image dans la brume par exemple, le logiciel, si je lui demande de retoucher l'image, va l'analyser et la modifier totalement. On retrouve alors un petit pinceau, puisque l'image s'est auto-enregistrée dans l'organiseur. Si vous voulez faire un recadrage, vous allez passer sur une interface intermédiaire permettant de définir ce qui vous intéresse en termes de recadrage en glissant sur les poignées. Vous pouvez demander d'avoir un aperçu de l'image finale et cliquer sur Terminer pour valider. On est bien ici dans des retouches de tout premier niveau et absolument pas maîtrisées par l'utilisateur. Évidemment, la principale qualité est que le fait qu'il enregistre automatiquement l'image ne mette pas en péril l'original qui se trouve caché dans un tiroir. Ici, l'image originale est bien groupée avec l'image retouchée. Maintenant, la vraie retouche s'arrête là. C'est vraiment en allant dans Photoshop Éditeur qu'on va pouvoir la réaliser. Je vais donc ici demander d'effacer cette image et de la supprimer également, cette image qui a été écrite, puisque là je suis dans un catalogue, l'original sur le disque. Et je vais demander d'éditer mon image à travers le bouton Éditeur pour l'ouvrir dans Photoshop et à réaliser moi-même ce que je souhaite obtenir. En fonction du niveau d'utilisation, on pourra passer sur le mode rapide où on retrouvera les différentes choses comme la retouche optimisée par exemple. Mais dans cette retouche, on retrouvera ici différents degrés de retouche optimisée qui nous permettront de choisir ce que l'on veut ou encore le bouton automatique pour se comporter comme tout à l'heure. Vous aurez donc une plus grande liberté d'obtenir l'image que vous souhaitez en vous servant de Photoshop même si vous restez au premier niveau. Bien sûr, au fur et à mesure que vous montrez jusqu'au niveau expert, vous pourrez maîtriser en totalité ce que vous allez faire de votre image. Sous-titrage Société Radio-Canada